Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Monitorank, outils de suivi, quotidien de position. Aujourd'hui, on va parler des ajouts et des modifications qui ont été apportées sur l'outil. Pour cela, vous allez vous rendre sur le site monitorank.com et vous allez scroller tout en bas de la page afin de retrouver le lien vers le fameux changelog, juste ici, donc l'endroit où nous listons toutes les mises à jour, modifications et ajouts que nous apportons sur l'outil suite aux retours utilisateurs ou aux choses que l'on voulait mettre en place. On va commencer tout de suite avec les deux premières nouveautés de cette vidéo qui vont être consacrées à l'API Monitorank directement. La première nouveauté étant une méthode que nous avons rajoutée qui va vous permettre de consulter toutes les mises à jour de Google et la seconde, directement via l'API, de créer une thématique sur l'outil. A savoir que pour ces deux nouveautés, lorsque vous allez cliquer sur le lien du changelog, vous allez avoir deux liens qui pourront eux aussi être cliqués pour apporter plus d'informations à ces sujets. Trois autres nouveautés qui vont cette fois-ci concerner les types de positions que l'on récupère directement sur Monitorank. Pour cela, vous allez cliquer sur le petit plus afin de créer une nouvelle vue et épingler une statistique. On va s'intéresser aux trois derniers types de positions qui sont affichés juste ici, à savoir les sites de lieu, les recettes et le résumé visuel. On va toutes les épingler sur notre synthèse et on va observer un exemple pour chaque cas de figure. A savoir, pour le premier, évidemment, recettes, on va prendre l'inévitable projet cuisine que vous connaissez peut-être déjà et le mot-clé apéritif de Noël qui est positionné. Lorsque vous allez faire la recherche sur Google, on va récupérer ce pack qui est juste ici, contenant trois résultats sur le premier affichage. On ne va pas récupérer uniquement les trois premiers puisque nos robots vont pouvoir cliquer sur le afficher plus pour en récupérer, comme vous le voyez juste ici, neuf sur ordinateur. Et si vous suivez le mot-clé sur mobile, on va récupérer et pouvoir récupérer plus de 36 résultats qui peuvent apparaître sur la SERP. Deuxième cas de figure avec le projet cinéma géolocalisation, cette fois-ci, pour le résumé visuel et le site allociné. Vous voyez que sur le mot-clé, juste ici, Star Wars épisode 9, vous avez le site allociné qui se positionne. Qu'est-ce que le résumé visuel ? Lorsque vous allez rechercher le mot-clé, vous pouvez tomber sur un affichage similaire à celui-ci sur lequel votre site peut éventuellement se positionner. Vous pouvez maintenant le voir avec Monitorank. Et le troisième et dernier exemple avec un autre projet différent pour Booking et le site Booking avec les sites de lieu cette fois-ci et le mot-clé Hôtel Paris pour le site Booking.com. Lorsque vous allez faire la recherche sur la SERP Google, ça s'apparente à ce type d'affichage qui se nomme, comme il se prononce, donc site de lieu, comme vous allez pouvoir le retrouver aussi sur Monitorank. On va récupérer tous les sites qui se positionnent sur cet affichage. Dernière nouveauté que vous avez sûrement dû voir passer également, le comparateur Scroll versus NumSan. Vous allez pouvoir le retrouver en cliquant à gauche de votre compte, juste ici. Ça va vous ouvrir directement le comparateur en question avec une vidéo explicative de tout ce que vous pouvez retrouver à l'intérieur de ce fameux comparateur. Si vous souhaitez également accéder à ce comparateur via cette vidéo YouTube, le lien s'affiche juste ici, par là à peu près, et également dans la description de cette vidéo. Voilà pour cette vidéo des mises à jour et des nouveautés. J'espère en tout cas qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Monitorank, salut tout le monde.